So welcome to this lesson on keyword research. Donc la fois dernier on a parlé de recherche de mots clés en utilisant l'outil SEMRush. Donc dans le cas-ci on est en train d'utiliser l'outil SEMRush et si on regarde l'outil SEMRush, la fois dernier on a parlé de Keyword Magic Tool, cet outil qui est dans la partie gauche de l'interface. Et quand tu veux faire une recherche de mots clés d'habitude, on entre le mot clé d'abord principal qui a un rapport avec le thème que tu veux pas couvrir et généralement ça doit pas, c'est un mot clé imaginaire dont tu imagines que peut-être les gens sont intéressés par un mot clé pareil. Et d'habitude c'est un mot clé de court train d'abord, on commence d'abord avec un mot clé de court train et l'outil va nous révéler d'autres mots clés. Dans le cas précis j'ai parlé de les critiques cursives et j'ai seulement écrit cursive en anglais. Et à ce niveau il faut cibler le pays qui t'intéresse. Donc si tu veux voir le volume des personnes qui font de recherche sur ces mots clés aux Etats-Unis, par exemple dans le cas précis, on choisit Etats-Unis, mais si c'était à Royaume-Uni ou bien d'autres pays, on peut changer. Donc une fois que cela est fait, on appuie sur recherche ici et ça va nous révéler d'autres variants de ces mots clés avec leur volume qui est ici l'intention des personnes qui font de recherche sur ces mots clés, l'intention de ces mots clés. Est-ce que c'est des mots clés informationnels ou transactionnels dans le cas si c'est informationnel et transactionnel? Mais dans d'autres cas ça peut être commercial. On n'a pas un exemple d'un mot clé commercial qui apparaît parmi les choix. Mais un autre aspect à prêter attention dessus aussi, c'est sur la difficulté des mots clés. Et cette fois-ci on a pris des mots clés très faciles, c'est-à-dire 0 à 14 en termes de difficulté. C'est qui est marqué KD en SEMRush, KD, Keyword Difficulty, Difficulté du mot clé. C'est ça qui est marqué ici en haut, Difficulté du mot clé, KD. C'est un chiffre qui est de 0 à 100. Plus un mot clé se rapproche de 100, plus elle est difficile à être classée sur Google. Et moins, si elle est plus rapprochée vers 0, donc de 0 à 14, c'est plus facile à être classée dessus. Donc une fois qu'on a appliqué ces filtres, on peut commencer à regarder les mots clés, ce qui ne sont pas difficiles à être classée. Dans le cas précis, il y a plusieurs mots clés, mais le mot clé le plus facile à classer ici, c'est Cursive Chart, par exemple, qui a une difficulté de 6 et c'est un volume de 2400. Également, Cursive Letters Chart, qui est à 1300, et une difficulté de 9, est plus facile à être classée et ainsi de suite. Mais le mot clé le plus facile à être classé dans le cas précis, c'est les mots clés avec un KD de 6. Mais même si la difficulté est 6 ou 0, peu importe, il faut aussi regarder le volume parce que c'est important de savoir s'il y a du volume autour de ces mots clés, c'est-à-dire le nombre de personnes qui recherchent ces mots clés par mois. Une autre chose aussi qu'il faut prêter attention dessus, c'est le format de ces mots clés. Parfois, il y a des mots clés qui sont sous forme de questions et il y a des mots clés qui comportent l'expression exacte dans le cas inclusif. Et c'est des mots clés exacts ou bien des expressions exactes, dépendamment de si le mot clé qu'on avait inséré ici, à la barre était une phrase. Il y a ça. Et il y a des mots clés aussi associés, c'est-à-dire que ça apporte presque les mêmes informations autour des mots clés principaux qu'on a lancés dans la barre de recherche. Donc ça, c'est un appui général pour le Keyword Magic Tool, qui est un outil vraiment important dans la recherche de mots clés dans un CM Rush. Donc j'espère que ça facilite votre compréhension d'utilisation du Keyword Magic Tool, cet outil qui est si important. Mais aussi, aujourd'hui, on s'est appuyé sur les mots clés qui ont une difficulté facile. Mais supposons que tu as un site web qui a un nom de domaine élevé. Et quand on parle de nom de domaine, c'est une autre matrice aussi qui peut quitter de 0 jusqu'à 5, ça quitte de 0 à 100. Et il y a des sites web qui ont une autorité de domaine peut-être de 80 sur 100 ou 96 sur 100. Ces noms de domaine aussi ont une bonne réputation, ce qui fait que même si on veut filtrer les mots clés, on peut décider aussi de cibler les mots clés qui sont dans la tranche. C'est très facile à possible, même pas facile parce que l'autorité de ce site web est assez élevée. Et si on crée un contenu concurrentiel autour de ces mots clés, ça peut aussi être classé facilement sur Google. Mais la stratégie de cibler les cadets de très faibles qui sont très faciles à être classés et de cibler ce genre de mots clés, c'est surtout pour les nouveaux sites web qu'on essaie de faire classer ce genre de site web sur Google. Et ces sites web n'ont pas forcément une autorité et ne sont pas compétitifs. On peut commencer à cibler les mots clés faciles d'abord avant de commencer à cibler les mots clés qui sont plus compliqués. Donc ça, c'est juste une aperçue générale sur le keyword Magic Tour. Et en résumé, c'est de saisir un mot clé à coup de train d'abord, qui a un rapport avec le mot clé que tu veux, le niche dans lequel tu crées des blogs. Et d'habitude, il faut, pour bonne pratique, il ne faut pas mettre plus d'un mot clé de, il faut commencer à mettre des mots clés de coup de train. Et il ne faut pas que ça soit plus de trois mots. Donc, c'est juste un général, on peut aborder comme ça. Et comme ça, ça va révéler toutes sortes de mots clés qui sont en rapport avec ces mots clés de coup de train, qui sont aussi, peuvent être aussi de l'entre-coup de train mélangé. Mais plus important, comme on va constater, c'est la difficulté, KD, et en plus l'intention de ces mots clés. Donc, c'était ça pour le keyword Magic Tour. Merci, et regardez, restez connectés aussi pour voir d'autres vidéos qui sont sur SMBranches et comment les utiliser pour analyser plusieurs aspects SEO. Merci.